Les ouvrages d'Antoine de Saint-Exupéry font rêver et réfléchir, mais ces histoires ne sont pas toutes inventées. Il est né le 29 juin 1900 à Lyon. Il est déçu d'une famille noble. Son père est mort quand il était très jeune. Sa mère était peintre, elle avait pris soin de son éducation. Il avait été très passionné par l'aviation. En 1912, il a effectué son premier bol à Amberu, malgré l'interdiction de sa mère. En 1912, il montait à Paris pour une concurse à l'école navale. C'est une échec, il se rient à l'ordre de l'Evoussard et l'artigède-tout. Il devient pilote pendant son service militaire en 1922. En 1926, il est engagé par une compagnie d'aviation. Parlement, il devient privé et a publié ses premiers livres, « L'Aviateur, Corée sur Bolle des Nures et Terre des Sommes » par les prix de l'Académie française en 1939. Durant la Deuxième Guerre mondiale, il quittait la France pour aller à Niger. Alors, pendant cette période, son traducteur lui trouve un éveillement chez une journaliste américaine avec qui il avait une liaison amoureuse. C'est à elle qu'il laisse les manuscrits du Petit Prince avec ses illustrations. Lorsqu'il rejoint les troupes de la France, livre, en 1943, sa première édition était donnée en anglais. En après, au cours d'admission, son avion est porté disparu. Celui-ci n'a été retrouvé qu'en 2003, mais la cause de sa mort est encore incertaine. Au fil du temps, plusieurs hypothèses ont été émises dans celles d'une suicide. Et la plus probable, celle d'une attaque d'un avion de la Louvre. Rien n'a été prouvé. Mais si un ancien soldat allemand a révélé qu'il avait tiré sur son avion, et qu'il ne l'aurait pas fait si l'avait ce qu'il était en commande. Aujourd'hui, son homme est inscrit au Panthéon. Le Petit Prince est le livre le plus traduit au monde après la Bible.